Alléluia, gloire au Seigneur Jésus Christ, Alléluia, gloire, gloire au Seigneur Jésus Christ, le Dieu créateur de toutes choses, shalom, 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 population du Seigneur Jésus Christ, shalom, peuple du Seigneur Jésus Christ, shalom, les habitants de toute la terre, shalom, toutes les nations, Alléluia, gloire au Seigneur Jésus Christ. Ce matin, je suis là, nous sommes toujours là pour la gloire du Seigneur Jésus Christ. Je vais lire le psaume 95 ce matin pour que nous voyions ici qui est le Seigneur Jésus Christ, qui est Dieu, qui est le Créateur, Alléluia. Il est qui et il est comment, Alléluia, gloire au Seigneur Jésus Christ. Vraiment, le Seigneur Jésus Christ qui est notre souffle de vie, parce que sans lui, je ne serais pas là ce matin, et vous, vous ne serez pas là pour regarder cette vidéo. C'est notre souffle, c'est notre respiration, Alléluia. Le Dieu créateur est notre souffle, parce que quand il souffle, c'est à nous qu'il nous donne la vie. C'est pourquoi il est dit dans sa parole, il est écrit, je suis un Dieu qui ne dort pas, qui ne se fatigue pas. Il est là, il veille sur nous, il nous souffle de vie, parce que malheureusement, les scientifiques nous disent autre chose, mais le Dieu créateur, dans sa parole, c'est lui qui nous donne le souffle de vie. Alléluia. Gloire à notre Seigneur Jésus Christ. Je vais, avant de lire la parole du Seigneur Jésus Christ, le psaume 91, 95, pardon, on tape pour moi, le psaume 95, l'adoration, Alléluia, pour que nous voyons ici qui est le Seigneur Jésus Christ, notre créateur, notre Père Céleste, qui a son trône de gloire, fondé dans la justice, dans la fidélité, dans la droiture, dans la vérité. Alléluia. Il est merveilleux, il est grand, il est bon, sa bonté dure d'éternité en éternité, de siècle, de siècle, de génération en génération. Alléluia. d'âge en âge et son règne, règne d'éternité en éternité, de siècle et de siècle, de génération en génération et d'âge en âge. Alléluia. Avant de lire le psaume 95, je prie, nous prions, parce que nous devons toujours prier pour donner la place à notre Seigneur Jésus Christ qui est au-dedans de nous, qui est là, parce qu'il y a son tronc de gloire fondé dans la justice, dans la fidélité, dans la vérité, dans la droiture. Mais son marchepied, c'est la terre. Il est au-dedans de nous. Quand nous ouvrons notre cœur pour l'accepter, il vient, il demeure. Dans notre esprit, il réside. Dans notre esprit, il repose. Dans notre esprit, parce que Dieu est un esprit saint. Alléluia. Et je prie ce matin pour que tout le monde, tous les habitants, toute sa création, accepte qu'il est Dieu pour vivre cette vie de paix, cette vie de joie, cette vie d'amour, quelle que soit la situation, cette vie de sagesse, cette vie de maîtrise de soi, parce que l'esprit, comme nous disons tous les jours, sur le Galate 5, il est écrit que le, mais les fruits de l'esprit, je vais le lire avant de lire l'épisode 95. Alléluia. Pour voir ici que quand on accepte le Seigneur, quand on a le Seigneur Jésus-Christ dans notre esprit, quand il repose dans notre esprit, quand il est notre contrôleur, quand il est notre notre guide, quand il est notre manager, quand il est notre direction, alors là, on a ses fruits, il nous comble de ses fruits. Alléluia. Avant de lire l'épisode 95, l'adoration, je vais lire Galate 5 pour que nous voyons ici quand on accepte, quand on ouvre son cœur au Seigneur Jésus-Christ qui nous sommes, comment nous sommes. Alléluia. Père Saint, au nom de Jésus-Christ, en ton nom Seigneur, je te prie, Père Céleste, nous te prions de prendre nos langues, nos bouches, nos esprits. pendant que nous faisons ton œuvre, papa, toi qui es le roi des rois, notre Père Céleste, assis sur ton ton de gloire, fondé dans la justice, dans la fidélité, dans la droiture, dans la vérité, ton marche-pied sur la terre, tu résides en nous, tu demeures en nous, tu reposes en nous, tu reposes en nous, parce que quand tu parles, ta parole s'accomplisse toujours, papa, que ce soit toi, Seigneur, qui glorifie ton nom, ta parole, Seigneur, parce que tu es notre maître, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, Amen, Alléluia, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, le Créateur de toutes choses, le Maître de toutes choses, le Maître de l'univers, le Grand Guerrier, Alléluia, quand il parle, sa parole part, comme une flèche, parce que sa parole est tranchante, sa parole est un feu, est une épée, c'est un feu de vos rangs, Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ, nous voyons que nous-mêmes, il a parlé, il a créé le ciel, et tout ce qui s'y trouve, il a créé la terre, et nous-mêmes, et tout ce qui s'y trouve, il a parlé, par sa parole, il a dit, que la lumière soit, par sa parole, que la lumière soit dans nos vies, que sa lumière, la lumière du Seigneur Jésus-Christ, soit dans le monde entier, dans les quatre coins de la terre, Alléluia, parce que nous savons tous que, aux yeux du Seigneur Jésus-Christ, aux yeux de notre créateur, nous sommes un point, une goutte d'eau, Alléluia, je vais lire Galate 5, nous allons voir ici, quand on ouvre son cœur au Seigneur, j'avais préparé que j'allais lire l'adoration, l'opsaume 95, mais Dieu, comme je vous dis tous les jours, il est merveilleux, il est amour, c'est lui qui nous mène, c'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous révèle, nous enseigne, Alléluia, nous devons l'obéir, qu'il nous donne un esprit d'obéissance, un esprit de crainte, donne-moi Galate, papa, puisque tu veux que je lise, que je lise le Galate 5, parce que je n'avais pas préparé Galate 5, papa, donne-moi Galate 5, Père Saint, toi qui es merveilleux, toi qui es amour, papa, merci Seigneur, merci Dieu de gloire, merci papa, tu es un Dieu d'amour, Père Saint, merci Jésus, merci papa, Alléluia, gloire au Seigneur, je lis la parole de Dieu avec amour et respect, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, Alléluia, merci Père, nous voyons ici que quand on a le Seigneur Jésus-Christ, on est dans l'amour, mais c'est dans Galate, dans Galate 5, à partir du verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi, Alléluia, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, ont crucifié leur nature propre, avec des passions, et ses désirs, si nous vivons par l'esprit, laissons-nous aussi conduire par l'esprit, ne soyons pas vaniteux en nous, provoquant les uns et les autres, Alléluia, en nous portant en vie les uns et les autres, ça parle ici, ça confirme, la parole de Matthieu 22, je vais le lire, parce que Dieu est merveilleux, mais avant de lire Matthieu 22, je dois lire, aussi, l'esprit du mal, Alléluia, quand on est dans la, dans notre nature propre, dans notre, peau, dans notre chair, créée par, la, la, la terre, la, la poussière, nous voyons ici, dans Galactique toujours 5, j'ai une maman, j'avais prévu de lire que, le, le fruit de l'esprit, mais Dieu est merveilleux, il veut aussi que je lise l'esprit, du mal, le fruit de l'esprit du mal, parce que nous devons savoir ici que, Jésus Christ est le Saint-Esprit, il est le, l'esprit du bien, il est l'esprit, de, de l'amour, de la joie, le créateur, mais, Satan aussi, il est l'esprit du mal, alléluia, le, 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 quand nous restons, dans la chair nature, créée, que Dieu a créée, avec de la poussière, nous restons, nous ouvrons notre, coeur, au lieu d'ouvrir le coeur, à notre créateur, nous ouvrons le coeur, au mal, et là, nous sommes dans, dans le mal, nous voyons ici, Galate 5, à partir du, verset 19, les oeuvres de la nature humaine, ne sont évidentes, ce sont l'adultère, l'humorité sexuelle, alléluia, l'impurité, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, la vie, la vie d'argent, la vie de ceci, la vie de cela, les meurtres, les vigneries, les excès de table, et les choses semblables, je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement, n'hériteront pas du royaume de Dieu, nous voyons ici, qu'il y a l'esprit de mal, le monde là-bas, quand on mange, on reste en train de manger toujours le fruit, que Ève a donné à son mari, et que malheureusement, Dieu était en colère, les a chassés du paradis d'Éden, du jardin d'Éden, nous devons maintenant, puisque le Seigneur Jésus-Christ est venu, nous ne devons plus manger le fruit de la mort, mais nous devons manger le fruit de la vie éternelle, qui est le Seigneur Jésus-Christ, parce que le fruit de la mort, c'est la nature humaine, le monde, Alléluia, les ténèbres, c'est l'esprit de la mort, nous devons manger l'esprit de vie, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, le fruit de la vie éternelle, Alléluia, donc nous voyons ici, comment Dieu nous amène, il veut que nous soyons en vie, que nous vivions, que notre esprit, notre âme, quand nous allons mourir, que nous allions au royaume des cieux, c'est ce que Dieu veut de nous, il nous veut du bien, il nous aime, mais il ne veut pas nous forcer, il nous laisse prendre notre décision, parce que c'est un Dieu qui a un plan, s'il voulait que tout le monde l'adore, tout en une seule seconde, il allait juste parler, Alléluia, je vais lire, Matthieu 22, à partir du verset 37, pardon, Jésus lui répondit, c'est un professeur, je dois lire depuis 34, les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les aducéens, ils se rassemblèrent, et l'un des professeurs de la loi, posa cette question pour le mettre à l'épreuve, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi, le plus grand commandement de la loi, quand on a ces commandements là, automatiquement, on obéit tous les commandements de Dieu, on respecte tous les commandements de Dieu, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée, c'est le premier commandement, et le plus grand, et voici le deuxième qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain, comme toi-même, de ces deux commandements, dépendent toute la loi et les prophètes, Alléluia, quand on a ces deux commandements, quand on aime Dieu, de toute son âme, de tout son esprit, de tout son cœur, et qu'on aime ce prochain comme soi-même, parce que quand on aime Dieu, on s'aime soi-même, parce qu'il nous a créés à son image, et maintenant, quand on aime Dieu, c'est à partir de l'amour de Dieu, que tu vas aimer ton prochain, et à partir de ces deux commandements-là, tu vas aimer, tu vas obéir automatiquement, tous les commandements de Dieu, les dix commandements, Alléluia, je vais retourner au psaume, à mon projet, parce que c'était mon projet, j'allais lire le psaume 95, juste pour adorer Dieu, mais Dieu est amour, c'est lui qui nous guide, celui qui nous dirige, il m'a dirigé, il m'a conduit, à lire Galat 5, et à lire Matthieu 22, nous revenons, à notre psaume d'adoration, psaume 95, Alléluia, nous allons voir ici, qui est Jésus Christ, qui est notre créateur, et comment il est, et sa puissance, Alléluia, venez, il nous appelle ici, il nous demande, il nous dit, à ceux, qui croient qu'il est le véritable Dieu, il dit, à tous les habitants, de la terre, à toutes les nations, venez, crions de joie, en l'honneur, de notre Seigneur Jésus Christ, poussons des cris, de joie, en l'honneur, du rocher, de notre salut, Alléluia, gloire au Seigneur Jésus Christ, la mer est à lui, c'est à lui, c'est lui qui l'a faite, je reprends, la mer est à lui, c'est lui qui l'a faite, Alléluia, gloire au Seigneur Jésus Christ, la terre aussi, c'est mélanformé, gloire au Seigneur Jésus Christ, venez, presterne-nous, et émilie-nous, plions le genou, devant le Seigneur Jésus Christ, notre créateur, gloire au Seigneur Jésus Christ, car il est notre Dieu, il est notre sauveur, il est notre Seigneur des Seigneurs, il est un grand roi, il est le maître, le grand guerrier, Alléluia, et nous sommes le peuple, dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit, Alléluia, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme à Meribah, comme lors de la journée de Massa, dans le désert, là où vos ancêtres m'ont provoqué, ils m'ont mis à l'épreuve, bien qu'ils m'aient agi, pendant 40 ans, j'ai eu cette génération en dégoût, et j'ai dit, c'est un peuple dont le corps, ces gars, ils ne reconnaissaient pas mes voix, aussi, j'ai jugé dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos, Alléluia, gloire au Seigneur Jésus, parce que nous voyons ici que, Dieu, il nous aime tellement, il est amour, mais, il est aussi un Dieu qui peut être en colère, et heureusement que, il nous dit dans sa parole, je suis là à la colère et pleine de bonté, parce que, nous en tant qu'homme, nous ne pouvons pas supporter la colère du Seigneur Jésus Christ, de notre créateur, Alléluia, il a juré, que toute personne, qui a endurci son cœur, qui ne veut pas ouvrir son cœur, qui ne veut pas ouvrir la porte de son cœur, au Seigneur Jésus Christ, au Dieu créateur, n'entrira pas dans son repos, parce que ici, le Seigneur Jésus Christ est un autre repos, ici, le Seigneur Jésus Christ est un autre sabbat, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui adorent des personnes, qui n'ont pas encore compris cette parole-là, que Jésus Christ est un autre sabbat, un autre repos, ils adorent les jours comme, ils sont tous dans la religion, parce que quand on adore ce que Dieu a créé, nous sommes dans une religion, quand on adore ce que Dieu a créé, nous sommes dans la religion, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, il y a des personnes qui parlent du Seigneur, des frères et sœurs, qui veulent commencer à prier à minuit, comme ceux qui sont dans la religion, parce que quand on était dans la religion, on nous disait prier à minuit, c'est là où Dieu agit, Dieu agit toutes les secondes, Dieu, parce que Dieu agit déjà, il nous donne le souffle de vie toutes les secondes, parce que si Dieu arrête de souffler, pour nous, le souffle de vie, il n'y aurait plus d'habitants, la mort, finit, mais Dieu continue à souffler, à nous donner le souffle de vie, toutes les secondes, donc, nous voyons ici que, le Seigneur Jésus-Christ, il est le créateur, de tout le monde, Alléluia, il est le Dieu créateur, le Seigneur Jésus-Christ, il est le Dieu créateur, il est le créateur, il est le tout puissant, l'alpha et l'oméga, c'est lui qui était, qui est, qui revient, pour nous juger, il était, avant la création du monde, il était, pendant la création du monde, il a régné avec Noé, avec notre frère Noé, il a régné avec notre frère Abraham, il a régné avec Moïse, il a régné avec tous ses prophètes, il a régné avec Jacob, Joseph, il a régné avec Josué, Gédéon, il a régné avec Daniel, Jérémie, il a régné avec Ecclesiastes, il a régné avec, avec, avec Esther, il a régné, nous avons vu que Esther, par la foi, Dieu l'a utilisé pour, pour délivrer son peuple, Alléluia, nous avons vu depuis le commencement, que par la foi, Noé a délivré sa famille, il a fabriqué l'arche, parce que Dieu lui a dit, fabriquer l'arche, dans, dans la forêt, et Noé, parce qu'il était le premier architecte, il a fabriqué l'arche, et il a sauvé sa famille, nous avons vu Abraham, il a obéi Dieu, il est devenu le père, il est devenu le père, de toutes les nations, Alléluia, qui est aujourd'hui, qui est, il était le, la, l'image du Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, notre père, de la nation, c'est Jésus-Christ, il a, nous avons vu ici, Moïse, quand il a écouté Dieu, quand il a, il s'est rassuré, parce que puisque, Moïse, il a, a vécu, avec le pharaon, il connaissait le pharaon, qui est méchant, il ne voulait pas aller, délivrer, les Israélites, les peuples de Dieu, mais, Dieu lui a dit, c'est moi qui t'envoie, je te fais Dieu, pour que, tu combats le pharaon, là, Moïse l'a dit, ah, si toi, tu es au devant, si tu me précèdes, si tu, tu as plané, je suis d'accord, il est parti, mais Dieu envoie toujours, deux à deux, c'est pourquoi, le monde aussi, le monde aussi, il limite, ils envoient, quand nous voyons, que quand, le monde envoie la police, il envoie deux à deux, la gendarmerie, toutes les personnes qu'il envoie, dans les choses, dans les choses, des autorités, il envoie toujours, et, eux, ils comprennent toujours, dans la parole de Dieu, dans la Bible, Alléluia, donc nous avons vu ici, puisque Moïse, a eu l'assurance, que Jésus, il était, au devant de lui, il est parti, pour la dérivance, de son, du peuple, du Seigneur Jésus, qui est Israël, qui est nous-mêmes, spirituellement, nous sommes Israël, spirituellement, et, nous avons vu ici aussi, que, puisque Jédéon, Jédéon, avait confiance, au Seigneur Jésus-Christ, il a, il a, il a repris Jéricho, nous avons vu ici, Jédéon, puisqu'il a eu la foi, en Jésus-Christ, il a, il s'est combattu, avec les Madianites, alors qu'ils étaient beaucoup, mais Dieu l'a dit, je ne veux pas, beaucoup de militaires, dans ton cas, parce que, de guérir, dans ton cas, parce que je veux, avoir cette gloire-là, c'est à moi, donc il a, il a demandé, seulement 300 guerriers, et les Madianites, qui étaient des milliardaires, des milliers, des milliers, ils, quand ils ont vu les 300 personnes, que Dieu lui-même, et, il a fait sa gloire, ils se sont battus, en eux-mêmes, et, Jédéon est sorti, vainqueur, comme nous sommes Jédéons, Dieu, comme notre pays, s'appelle victoire, nous sortons toujours vainqueurs, alléluia, nous avons vu, David, David, David a eu confiance, au Seigneur Jésus-Christ, il a coupé, la tête de Goliath, il a dit, mon Dieu, Goliath, il a dit, ah, je vais te manger, tu es mon petit déjeuner, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait, il a pris, il a pris la pierre, et il a tué, il a jeté la pierre là, et, David a coupé, la tête de Goliath, c'était Jésus-Christ, parce qu'il a fait confiance, à Jésus-Christ, nous avons vu Esther, il a dit, Esther, il est parti vers son mari, alors qu'il y avait une loi, il y avait un décret, que si Esther allait là-bas, il allait être tué, par l'épée du roi, mais Esther, avec Jésus-Christ, qu'il a mis Jésus-Christ au devant, Jésus-Christ l'a rassuré, qu'il était avec elle, Esther, il a dit, je vais aller, il est parti, Dieu l'a utilisé, pour délivrer son peuple, Alléluia, nous avons vu, beaucoup de prophètes, qui marchaient, avec le Seigneur Jésus-Christ, qui ont été, qui sont, qui sont sortis vers cœur, Jésus-Christ, combien Dieu me fera grâce, je viendrai ici, pour vous, donner les noms, de ces prophètes là, et la victoire, Salomon, la victoire, toujours la victoire, Salomon, qui était l'homme le plus sage, que Dieu avait donné la sagesse, il n'y avait personne qui était sage, dans ce monde là, plus que Salomon, Alléluia, nous avons vu, nous avons vu, Samson, 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 il est, il avait, sa victoire, sa force était sur ses cheveux, et puisqu'il a désobéi, ce n'était pas une désobéissance, c'était, un plan de Dieu, pour qui, parce que, quand on, quand les gens, attaquaient sa femme, c'est là, quand les gens, de ce, pays là, a, les philistins, ont, touché sa femme, c'est là, il s'est mis en colère, c'est pourquoi, il est, il s'est marié, Dieu a mis en cœur, pour qu'il, qu'il se marie avec, une fille de philistins, pour qu'il soit en colère, et, et délivrer son peuple, Alléluia, nous avons vu, beaucoup, des prophètes, que, Jésus a utilisé, pour délivrer leur peuple, ils sont, ils sont sortis victorieux, comme nous sommes, notre père, Jésus, il est, il s'appelle victoire, nous sommes toujours, toujours plus que vainqueurs, nous avons vu, Daniel, il est sorti vainqueur, parce que, Daniel, il y avait un décret, qui était sorti, que, si, si une personne, loue Dieu, pendant 30 jours, on le jetait, on la jetait, dans la fosse au lion, pourquoi, parce que c'est de la jalousie, parce que Daniel, il était intelligent, et ses collègues, il était jaloux, ils ont tout fait, pour le, pour le faire, le faire, pour que le roi, ne l'aime plus, ne l'aime pas, mais, ils ont eu, cette idée-là, mais c'était le plan de Dieu, ils ont, ils sont partis, faire signer, au roi, intégré, que, si quelqu'un, prie Dieu, un autre Dieu, à part, à part le roi, il va être jeté, dans la fosse au lion, Daniel, il est sorti vainqueur, pourquoi, parce que, il a fait, confiance, à notre Seigneur Jésus-Christ, il a dit, mon Dieu s'appelle, Jésus-Christ, il est vivant, il est là, il va me délivrer, et Jésus, il est venu dans la fosse au lion, il a calmé, les lions, qui rougissa, il les a calmés, et Daniel est sorti vainqueur, nous avons vu, mais chaque, Chadrach, Abednego, ils ont, ils ont mis, Jésus au devant, ils ont fait confiance, au Seigneur Jésus-Christ, et ils sont sortis vainqueur, parce que, on les a jetés, le roi leur avait dit, de se prosterner, devant son, 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 son statut d'or, que toute personne, qui ne se prosternait pas, sur son statut d'or, sera, jeté dans la fournaise, il a dit, ajoutez encore, beaucoup de feu, parce que, Meshach, Chadrach, Abednego, Abednego, ont refusé, de se prosterner, le roi, il a sorti, il a parlé, il a dit, renforcez le feu, et là, Jésus, il a montré, qu'il est le véritable, qui auteur, il est venu, le roi dit, mais je ne comprends pas, on avait jeté, trois personnes, dans la fournaise, alors que là, je vois, une autre personne, qui est, qui ressemble, à un, à un divin, c'était le Seigneur Jésus-Christ, il est venu, délivrer, Meshach, Chadrach, Abednego, ils sont sortis vainqueurs, nous sommes toujours vainqueurs, parce que notre papa, ça s'appelle victoire, nous avons vu, beaucoup, des, des, des prophètes, qui sont sortis vainqueurs, Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ, il y en a, que je ne m'ai pas mentionné, je viendrai, Dieu me fera grâce, je viendrai ici, donner leur nom, et la victoire, qu'ils ont eu, puisqu'ils ont fait confiance, au Seigneur Jésus-Christ, il y a beaucoup, beaucoup, ils sont fournis, il y a beaucoup, 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 et nous avons vu, les douze disciples, Dieu a réuni avec eux, parce que c'est un Dieu qui règne d'éternité en éternité, son règne ne finit jamais, c'est un Dieu de grande bonté, et sa bonté dure d'éternité en éternité, Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ, nous, nous voyons toujours, moi-même, je ne m'oublie pas, je suis un témoin vivant, puisque j'ai, j'ai accepté, j'ai écouté la voix de Dieu, parce que c'était son plan, parce que je ne suis pas, je ne mérite pas, c'est par sa grâce, je suis plus que vainqueur, parce que j'ai rampé, avec mon ventre, je ne pouvais pas, même mes doigts, je ne pouvais pas utiliser, aucun de mes membres, ils brûlaient, ils brûlaient, mes membres brûlaient, même les médecins n'ont pas su, c'était quoi, cette maladie, un jour, Dieu me fera grâce, je vous montrerai le grand dossier, de médecins forts, spécialisés, mais qui m'a délivré de cette maladie, le Seigneur Jésus-Christ, moi qui suis témoin vivant, avec beaucoup de crédit, des dettes derrière mon dos, Dieu m'a délivré de toutes ces choses, moi qui étais dans l'adultère, mais c'est ça même que je veux parler ici, c'est la victoire que je parle, que je suis plus que vainqueur, c'est l'adultère, moi qui étais, je parle de mon témoignage, qui était adultère, aux yeux de Dieu, déjà adultère, parce que je ne l'ai, baissé pas, je ne l'adorais pas, j'adorais des dieux, des bois, des trous, j'adorais le soleil, les étoiles, j'adorais les forêts, les esprits des forêts, j'adorais le diable, mais Jésus, il est venu m'arracher, me déraciner, je prie pour que Dieu vous déracine, vous déracine, de cette religion, parce que quand on est religieux, on est en train d'adorer le diable sans le savoir, dans l'ignorance malheureusement, parce que l'esprit de religion, c'est Satan lui-même, que nous adorons, Alléluia, c'est dans la parole de Dieu, un jour Dieu me fera grâce, je lirai cette parole, c'est dans Jean, je crois, dans Jean 8, entre Jean 8 et Jean 9, que le Dieu, quand nous sommes restés dans les religions, nous adorons le diable, nous n'adorons pas le Créateur, Alléluia, gloire au Seigneur, allez lire Jean 8 et Jean 9, vous verrez la vérité là-bas, et moi-même qui suis en train de parler, je suis un témoin vivant, témoin vivant, j'ai beaucoup de témoignages, pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, je suis plus que vainqueur, nous sommes plus que vainqueurs, toute personne qui ouvre son cœur, au Seigneur Jésus-Christ, il est plus que vainqueur, parce que c'est Dieu, qui combat pour cette personne, pour elle, c'est Dieu qui combat pour nous, parce que nous ne voyons pas, ce que Dieu fait dans nous, spirituellement, parce que tout ce que Dieu a fait physiquement, dans le Saint Testament, c'est-à-dire dans la Torah, les lois, les prophètes, Dieu le fait, spirituellement avec nous, toute personne que, tout ce que, la vie de, nos ancêtres, les prophètes, les victoires, Dieu est en train de, quand on ouvre son cœur à Dieu, il le fait, il combat spirituellement pour nous, et quand on tourne le dos, à Dieu créateur, il laisse le mal nous dominer, nous avons vu, j'avais oublié Job, Job, puisqu'il a fait confiance à Dieu, Job, il est sorti vainqueur, alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ, merci papa, il ne fallait pas oublier Job, parce que Job, Job c'est une personne, que Dieu a beaucoup utilisé, pour son plan, pour nous dire que, Jésus, que le diable est méchant, il va nous accuser, toutes les secondes, il a utilisé Job, pour nous montrer que, notre chair là, ce n'est pas ça que Dieu veut, parce que le diable, va toucher sa peau, ses os, mais ne touche pas son âme, c'est-à-dire que Dieu voulait, nous dire, dans Job que, l'âme, Dieu n'a pas besoin de ce corps là, c'est une enveloppe, mais il a besoin de notre âme, parce que, au jour, après le jugement, Dieu va nous donner, un autre corps, un corps céleste, un corps, mes joues là, mon visage là, que vous êtes en train de, m'attaquer là-bas, de m'insurter là-bas, que, je suis laide, je suis, je ressemble à, je ne sais pas quoi, tous les, les noms que vous me donnez là-bas, ce n'est pas mon nom, parce que mon nom, aux yeux de Dieu, j'ai de la valeur, aux yeux de Dieu, je suis une belle créature, alléluia, donc, le jour, après le jugement, là, Dieu va me donner, un autre visage, vous n'allez pas comprendre, mais, quand on a Jésus-Christ, le jour, après le jugement, on sera, très, on sera, on sera tous, tous pareils, on sera des, il nous donnera, des corps célestes, il nous donnera, des beaux visages, nous serons, de belles créatures, comme il nous a dit, dans sa parole, que nous sommes, de belles créatures, ça sera physique, dans Jérusalem céleste, la ville sainte, qu'il va parce que Dieu, quand il va revenir, pour sa seconde, seconde retour, il va, saccager, il va, enlever, il va détruire, tout, démolir, tout, il va enlever, cette terre, le ciel, et il va mettre, il va faire descendre, sa ville céleste, la nouvelle Jérusalem céleste, nous pourrions le paradis, nous pourrions ici, ça ne s'appelera même pas paradis, ça sera plus que paradis, parce que ça sera une ville, un nord, une ville qui n'a, on ne peut pas le, le qualifier, c'est une belle ville, un nord, un diamant, un perle, et notre lumière, ça sera Jésus Christ, cette ville céleste là, ça sera notre Seigneur Jésus Christ, Alléluia, gloire au Seigneur Jésus Christ, nous voyons ici, la grandeur, la puissance, le règne de notre Seigneur, que c'est lui qui est l'auteur, le créateur, le dominateur, le contrôleur, le guide, notre manager, Alléluia, le monde a copié dans la parole de Dieu, parce que tout ce que nous voyons ici, le monde fait, qui sont les gouvernements, qui font tout ça, ils ont copié ça dans la Bible, Alléluia, la parole de Dieu, parce que la Bible est inspirée de Dieu, et d'ailleurs, dans l'Évangile, l'Évangile vraiment, c'est le Seigneur Jésus Christ lui-même, c'est l'Évangile, Alléluia, parce que l'histoire, toute la Bible, c'est l'histoire du Seigneur Jésus Christ, mais l'Évangile, c'est vraiment lui-même, Alléluia, sur ce, je vous souhaite vraiment une très belle journée, une très belle journée guidée par le Seigneur Jésus Christ, une très belle journée entre la main du Seigneur Jésus Christ, quand nous parlons de la main du Seigneur Jésus Christ, c'est sa puissance, une très belle journée dans la richesse de notre Seigneur Jésus Christ, parce que la richesse, notre richesse, c'est quand le Seigneur Jésus Christ nous guide, nous domine, nous contrôle, nous enseigne, et nous conseille, Alléluia, je vous laisse entre les mains de notre Dieu, de notre Créateur, je vous souhaite vraiment une très belle journée remplie de joie, remplie du Seigneur Jésus Christ, remplie de l'Esprit de Dieu, remplie de l'Esprit d'obéissance, de l'Esprit de crainte, Alléluia, pour notre vie éternelle, Shalom, 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 soyez dans la joie, soyez dans la paix, que Dieu vous accompagne, que Dieu soit, donne ode à ses anges de camper autour de nous, que la main droite de Dieu soit sur nous parce que la main droite de Dieu soit sur la puissance, parce que la puissance mondiale, c'est l'argent, mais nous, notre puissance, la puissance céleste, c'est Jésus Christ, donc, que la puissance céleste soit sur nous, au nom puissant de Jésus Christ, Alléluia, Shalom, 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 dans nos familles, nos enfants, nos petits-enfants, Alléluia, qu'il soit lui qui les ramène à l'école, qui les garde, ses anges, Alléluia, au nom puissant du Seigneur Jésus Christ, notre Créateur, notre Dieu Créateur, Amen, 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 Shalom, soyez richement bénis, abondamment bénis, comblés de l'Esprit du Seigneur Jésus Christ, Shalom, Sous-titrage Société Radio-Canada